Hey, bonjour à tous, c'est Amberland, on se trouve jouer pour une nouvelle vidéo qui est une autre qu'un tuto Fortnite, c'est pas parce qu'on est bambi on peut pas partager nos tutos, notre progression et tout donc ça va être une vidéo aujourd'hui sur les constructions, donc les rampes les 180 degrés, les 90 degrés et pour terminer une skybase évidemment pour être au courant de toutes les nouveautés de la chaîne, des vidéos, des lives parce que oui les lives je vais bientôt faire gagner des cadeaux à mes abonnés pendant les lives, et bien n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si tu veux également participer à des activités avec moi sur Fortnite ou sur d'autres jeux, je t'invite dans la description à rejoindre le Discord principal de la chaîne et comme d'habitude YouTube, balance l'intro ! Et nous allons donc commencer par une rampe simple donc on met un escalier, un mur, un escalier, un mur, un escalier, un mur tout en continuant d'avancer, de monter le plus haut possible, rien de bien compliqué en fait le mur permettra, si vos ennemis sont en face, qu'ils détruisent d'abord le mur avant votre rampe mais je vous conseille pas trop cette rampe là parce qu'elle est relativement très fragile on va voir la seconde rampe du coup ce que j'appelle la rampe double c'est escalier, escalier, mur en gros vous mettez un escalier, un autre escalier, un mur entre vos deux escaliers vous avez un mur un escalier supérieur, un escalier inférieur, un mur et je vais vous montrer tout de suite ceci en descendant comme vous pouvez voir au début le début de la rampe j'ai deux escaliers et un mur entre chaque ça permet aux ennemis de d'abord prendre un escalier de tirer sur ensuite un mur puis votre rampe sur laquelle vous vous maintenez ensuite le 90 degrés pensez à bien vous placer vers la gauche et orienter votre caméra toujours vers le bas moi j'aime bien commencer par placer une rampe, un sol, un mur ensuite vous placez un mur, un autre mur, trois murs vous sautez et en sautant vous placez un sol puis une rampe ensuite vous replacez vos trois murs vous ressautez votre sol, votre rampe toujours pareil en regardant bien vers le bas pour pas que vous soyez bloqué que vous ayez votre escalier ou votre sol au dessus de vous ou même votre mur voilà donc là je le fais pas très très vite après même en soi je ne le fais pas encore très vite ça fait un mois que je joue et ça fait allez peut-être deux jours que je sais faire les 90 et les 190 degrés mais j'avais envie de vous partager ça donc là je vous montre un peu plus rapidement hop essayez de bien construire votre base il y en a qui aiment bien faire deux rampes du coup ils font une première rampe qu'ils ne consolident pas et ils en font après la deuxième ou ils commencent leur 90 mais je vous conseille votre première rampe quand même de bien la stabiliser parce que si votre ennemi tire dans votre première rampe et qu'il la détruit et qu'elle n'est pas consolidée et bien toute votre construction va se détruire et pour peu que vous soyez en haut et que vous n'ayez pas vu que vous n'avez pas le réflexe de mettre un pad vous risquez de soit vous prendre des dégâts de chute soit de mourir de dégâts de chute donc là je vous laisse tranquillement défiler la vidéo bien sûr si vous avez des conseils des avis à me donner etc. pour m'améliorer c'est toujours bénéfique c'est pas parce que je fais un tuto que j'ai la science infuse au contraire je vous partage ce que je sais faire et après j'aime bien vous demander votre avis donc voilà un 90 degrés maintenant on va passer donc au 180 degrés donc le 180 degrés est beaucoup moins utilisé parce que c'est beaucoup c'est plus long à construire et moins pratique si on voulait tirer donc en fait c'est le même principe que le 90 degrés sauf qu'on se boxe totalement vous voyez pareil vous mettez votre rampe, vos murs après vous sautez sol, rampe, vos murs et ainsi de suite toujours pareil en orientant votre caméra vers le bas c'est bien après quand on veut prendre un peu de la hauteur et faites attention pour pas que ça fasse comme moi voilà bien orienté à votre caméra mais bon après le 180 degrés c'est pas quelque chose qui est particulièrement utilisé sur Fortnite les joueurs ont plus tendance à utiliser le 90 degrés qui est beaucoup plus rapide et qui demande moins de construction que le 180 degrés le 180 degrés vous allez perdre plus de construction vous allez mettre plus de temps également à la faire néanmoins vous êtes mieux protégé c'est sûr que si on vous spawn enfin si on vous tryhard bref de balle le 180 degrés peut être une option mais il faut savoir s'en sortir en mettant aussi un 90 ou quelque chose pour pouvoir attaquer son ennemi si on le sait d'où il vient donc voilà pour le 180 maintenant on passe à la skybase donc la skybase que j'aime beaucoup surtout quand nous avons un fusil un sniper parce qu'au final on peut prendre facilement de la hauteur et être moins visible par nos ennemis à savoir que quand on est à la hauteur on a toujours un avantage sur notre ennemi donc la skybase en fait le but c'est de construire quelque chose qui va aller le plus haut possible voire vraiment jusqu'au point où on ne peut plus construire donc là en effet l'histoire de la rampe que j'appelle la double rampe ou la rampe double l'histoire du 90 et du 180 degrés peuvent être bien utiles vous pouvez mettre un peu de 80 280 degrés sur certains endroits d'autres de 90 d'autres faire de la rampe etc ça ça dépend vraiment de vous du coup je vous montre un petit exemple de skybase que nous pouvons faire avec toute cette méthode toutes les méthodes que je vous ai montré mais je pense que la plupart vous les connaissez déjà et pareil si vous avez d'autres méthodes de skybase ou quoi n'hésitez pas à me les dire j'aime bien aussi à mes escaliers mettre un sol en plus du mur pareil pour bien consolider ça peut toujours être pratique mais c'est un petit peu plus long pensez vraiment que vous faites une skybase à avoir un maximum de construction je rappelle la construction avec le plus de points de vie c'est le métal ensuite c'est la pierre donc les briques et ensuite c'est le bois le bois est bien évidemment la construction la plus facile à obtenir vu qu'il y a du bois partout ensuite ça va être la pierre du coup la brique parce qu'il y a un peu plus il y a des rochers pas mal sur la map également et après c'est le métal le métal est un matériau plus difficile à obtenir je vous conseille donc en début de partie si vous faites déjà des constructions des bullfights ou quoi que ce soit utilisez le bois et gardez votre métal pour la fin de partie ou quoi que vous en ayez vraiment besoin en effet comme il est plus rare à trouver entre guillemets utilisez-le qu'en dernier recours pour bien vous protéger et bien construire en fin de partie afin d'avoir un maximum de PV autant pour vous que pour votre construction quand vous faites une skybase pensez aussi également à avoir un pad ou deux sur vous parce qu'en effet si un adversaire monte dans votre construction ou l'a détruit et tout vous aurez juste à poser un pad à sauter dessus et bam à vous envoler si vous n'avez pas de pad et que vous sautez de votre skybase vous ne pourrez pas ouvrir votre planeur et vous allez donc mourir potentiellement de dégâts de chute ou prendre beaucoup beaucoup de dégâts du coup pensez au moins avoir toujours minimum un pad voire même deux ça vous permet comme vous avez pu le voir j'ai posé mon pad, j'ai sauté et j'ai pu ouvrir mon planeur donc voilà un petit peu à quoi ressemble la skybase donc c'est un mélange de 90 degrés de 180 degrés et de rampe double ou de rampe avec sol n'hésitez pas à me dire du coup votre avis dans les commentaires vous ce que vous aimez est-ce que vous êtes plus à l'aise sur les constructions et les tirs au sniper ou les tirs à longue distance etc pour ma part je suis plus à l'aise sur les tirs à longue distance mais je commence à être relativement à l'aise au sniper sur les corps à corps j'ai jamais mis des balles dans la tête mais j'ai un peu de mal sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt ciao ciao